Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétablir. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche moi le pouce, ne me pas t'abonner. Bonjour. La mystique, la piste. Tu sais. Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Sans aucune transition, on va aller rapidement dans cette vidéo-là. Je vais parler aujourd'hui de Debordeaux. Non, je vais parler aujourd'hui à Debordeaux-Likoufa. Et réagir rapidement sur Vétoulolas. Oui, Vétoulolas qui a une info, ceux qui ne le savent pas. Je viens d'abord parler de Vétoulolas et terminer sur le cas Debordeaux-Likoufa. Parce que je sais qu'actuellement, les légionnaires sont là, ils me regardent et ils se disent « Ériton veut dire qu'on consiste Debordeaux comme message pour Debordeaux-Likoufa. » « Chers maisonnères, restez sereins, restez calmes, c'est Ériton. » Parce que vous savez que ça ne peut pas commencer à chauffer. Donc, buvez de l'eau et asseyez-vous. Prenez votre tabouret. Vétoulolas trouve que les acteurs du coupé-décalé sont méchants. Effectivement, on ne peut pas lui donner tort. Parce que la plupart de ces acteurs-là ont commencé à dénaturer un peu notre coupé-décalé. À la limite, André fuit le coupé-décalé. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa chanson ? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Vétoulolas a sorti un dernier morceau qui, moi, me plaît bien. Malheureusement, qui ne fait pas beaucoup de vues. Je ne sais pas pourquoi. Petite parenthèse. Chers fans de Côte d'Ivoire, chers fans du coupé-décalé, arrêtez cette injustice-là avec Vétoulolas. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. C'est quelqu'un souvent qui est un peu lâche sur le bord. Tu peux le soutenir et puis il va venir sur les réseaux sociaux, raconter tout et n'importe quoi. Mais il ne faut pas le tenir rigueur. Tout le monde a ses défauts. Tout le monde commet des erreurs. Vous comprenez un peu ? Donc, soutenez Vétoulolas. C'est une valeur sûre de notre musique ivoirienne. C'est une valeur sûre du coupé-décalé. Ce n'est pas maintenant Vétoulolas chante. Vétoulolas a fait beaucoup. Il continue de faire beaucoup pour beaucoup d'artistes. Voilà. Il ne le fait pas pour tous les artistes ivoiriens, mais il fait beaucoup. C'est quelqu'un qui compte dans le cul-de de la musique ivoirienne. Honnêtement, il est très fort. Il est super, hyper talentue. Il connaît son travail. Mais je ne sais pas pourquoi il peine à décoller. Est-ce parce qu'il a eu recours aux sciences occultes, pour avoir du succès avec Chamakona et autres ? Ou est-ce un problème d'organisation ou de personnalité ? Parce que souvent, il faut reconnaître que l'artiste n'aime pas donner envie. C'est une fois qu'il faut rester quelque chose de naturel, mais quand tu descends dans la boue avec certains fans à cause de leurs commentaires et propos, franchement, tu ne peux pas évoluer comme tu le mérites. Donc, j'invite tous les fans du coupé-décalé à apporter le soutien à Vétoulolas. Il a sorti un dernier morceau. Le titre, c'est méchant. Allez écouter. Il dit beaucoup de choses dans ce morceau-là, qui ne sont pas forcément fausses. Est-ce qu'on se comprend ? Soutenez vos artistes vivants. Soutenons Vétoulolas parce qu'il en a besoin. Il fait tout son effort. Il a même sorti son album Trinité. Je ne sais même pas comment il se comporte. Mais on a vraiment besoin, besoin, besoin que vous soutenez la musique ivoirienne, surtout notre coupé-décalé. Parce que le coupé-décalé, même si certains acteurs se tuent à regarder constant, se meurent. Donc, comme je disais, Vétoulolas, à la limite, clasher ses collègues coupé-décalé. Parce qu'il se dit que c'est Didier Rafat qui se tuait, a maintenu ce mouvement-là. Maintenant, Didier Rafat n'est plus là. Il ne sait pas vers qui se tourner, en fait. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener ces acteurs-là au coupé-décalé pu. Et même s'il doit le raffiner, il faut qu'il reste coupé-décalé. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que ces artistes-là chantent, mais on a l'impression qu'ils ont utilisé le coupé-décalé et puis maintenant, comme quoi, ils veulent chanter ce qu'ils savent chanter. C'est bien pour vous chanter très bien, on danse, on chante, mais il faut avoir certaines sonorités coupé-décalé dans vos albums, dans vos sujets que vous sautez. Honnêtement, c'est ce qui est offisquant un peu dans votre travail. Sinon, on comprend. Moi, personnellement, je comprends. Voilà, ce n'est pas nous qui payons vos studios, mais il faut quand même donner raison. à ceux qui vous défendent, à ceux qui vous suivent malgré tout. Voilà. Donc, allez voir le dernier morceau de Vétoulolas. Je dis que c'est méchant. Écoutez et venez donner vos avis en commentaire. Il chante super bien ce gars, ça, il faut le reconnaître. Débordeau-Likoufa. Je ne serai pas long avec toi, parce que si je suis long, les légionnaires vont se fâcher. Message pour Débordeau-Likoufa. Vous savez, Débordeau-Likoufa est l'une des grosses pointues de notre coupée décalée. Je dirais même de notre musique ivoirienne. Il ne le sait pas encore. Voilà. Il a sa façon à lui de fonctionner. Mais si je veux lui envoyer ce message, c'est parce que je pense qu'il est temps pas de nous sortir quelque chose, mais il est temps de faire un direct pour expliquer pourquoi tout ce silence, pour rassurer ses fans, pour communiquer avec ses fans. Parce que communiquer avec ses fans, c'est pas faire des posts si c'est un sujet, et puis après j'entre en casenne. Vous comprenez un peu ? Chers abonnés. J'envoie ce message à Débordeau-Likoufa parce que j'ai vu 2, 3 chaînes YouTube parler de sa mort. Je touche du bois. Parler de sa mort. Donc je me suis dit, c'est à cause de son silence, puisque les gens ne le voient pas sur les réseaux sociaux, que les gens se permettent de donner ce genre d'informations abominables. C'est une information dégradante. Comment souhaiter ? Comment prédire ? Comment annoncer la mort de quelqu'un qui est bien vivant ? Et ça, c'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute à la tisse lui-même. C'est vrai que je sais que tu vas bien, je sais que tu prépares de belles choses, mais il faut savoir forcément communiquer. Parce qu'on dit communiquer, c'est pas sortir et réagir, si il y a un clash, faire des directs, je me suis dit, calmer, nous sommes très contents, on est très heureux. Mais il faut sortir t'entretenir avec tes fans. Parce que bientôt, tu vas sortir ton album. Il faut amener tes fans à acheter légalement. Il faut appréter tes fans à mettre de l'argent pour cet album-là, pour tous tes signes qui vont sortir. Parce que moi, je dis que tu es l'un des artistes coupés des galets les plus intelligents. Tu t'es fait un nom et tu joues sur ce nom-là. Tu n'as pas besoin de forcer. Aujourd'hui, tu fais un concert de parler de la culture, ça sera rempli. Tu t'es fait un nom. Mais n'abuse pas aussi de ce nom-là, Debordelikoufa. Tellement tu as vu de ce nom-là, il y a d'autres personnes qui ont envie de te boycotter et qui disent que tu es mort. Quand j'ai vu ça, j'ai été choqué. J'ai dit, mais attends, l'être humain ne peut pas être méchant jusqu'à ce point-là. Souhaiter la mort de quelqu'un. Annoncer la mort de quelqu'un et quand on regarde le contenu, on dit que certains internautes disent que Debordelikoufa est mort parce qu'on ne l'entend plus. Mort physiquement ou mort musicalement. Parce que moi-même, je suis encore plus choqué quand on me dit que Debordelikoufa est mort musicalement. Il y a beaucoup de choses que tu dois rectifier. Il y a beaucoup de choses que tu dois régler. Je vais faire une vidéo sur le sujet spécialement pour ça où je vais dire des choses qui ne vont peut-être pas plaire à tes fans mais ces choses-là demeurent la vérité. Debordelikouf, il est temps de sortir d'entretenir avec tes fans. Il est temps de sortir de parler avec tes fans. Il est temps de sortir pour éclaircir la lanterne de tes fans et des mélomanes parce que tu es l'un des artistes coupés les galets les plus attendus. Tu es l'un des artistes coupés les galets les plus écoutés. Quand tu fais un poste, tu peux rapidement récolter 20 000 likes en une heure. Ce qui t'a suivi, tu t'intéresses la masse. Pourquoi tu ne convertis pas cela dans ton travail pour qu'on puisse aller partager tes vidéos, pour qu'on puisse aller acheter tes oeuvres ? Franchement, je ne dirais pas que c'est un cri de coeur parce que j'ai trop crié à ton égard. Voilà. Moi, je ne cesse de rassurer tes fans mais je pense qu'il est temps de prendre le taureau par ses connes et d'avancer. Voilà. Les fans ont besoin de toi. Tes fans ont besoin de toi des bordeliers. ne donnent pas raison à ces personnes-là qui sont en train de prédire ta mort. A trop prédire ta mort, j'ai tous du bois. Ce n'est pas bon. Viens rassurer tes fans. Viens leur dire que tu es devenu top dans les arrangements. Viens leur dire que ton album se prépare bien. Viens leur dire qu'il y a beaucoup de surprises. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. C'est dans cela que je pense que tu vas revenir au mieux de ta forme au mieux de ton niveau pour toutes tes fans à travers le monde. Parce que tes fans sont impatients de t'écouter. Tes fans sont impatients de te voir. Je m'arrête là. C'était mon petit message. J'espère que je suis clair. Partagez la vidéo et abonnez-vous.